après ça on va directement mais tu es presque la même chose c'est la taille qui va différencier ici là on va mettre directement quatre cent cinquante pour que ça décale ça quitte l'autre directement là où l'autre se trouve doit directement à ce décalé complètement que l'autre puisse directement on peut directement voir l'autre alors là je crois que le mieux ce de mes témoins ici d'abord on va voir ah 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 on vérifie la taille ah, les registres c'est le deuxième on change directement l' Gregory ici là on va mettre 450 ici là moins 450 on va voir qu'est-ce qu'on va voilà l'autre il est là à côté mais puisque j'ai réduit directement la taille vous voyez l'autre il est ici mais ici là mais j'ai réduit la taille là vous ne voyez pas très bien comme ça qu'est ce que je veux faire voilà si j'ai grandi vous pouvez voir directement ici que l'autre il est ici je peux tout simplement écrire je peux faire ce que j'avais envie je peux voilà vous voyez très bien le tourner juste à côté ici là bon on va voir le faire venir alors là on doit le faire revenir là où il était alors bon ce qui est très important c'est que tout ce qui c'est qui est ici on doit il doit directement venir là alors du coup si vous regardez très bien vous vous allez on va directement commencer à travailler ça on va le laisser comme il était bien avant et celui là on va le laisser comme ça qui va se coller avec l'autre c'est pas grave mais on va tout simplement vérifier ça comment on peut directement relier celui-ci à celui-là sans pour autant que on voit l'autre alors premièrement on va commencer par notre fameuse code qui est là si vous regardez bel et bien on a une partie ici une partie ici là qu'on devrait directement le mettait transparent voilà si on est là si on est là directement voilà si on a validé ça ça les amis on ne peut pas directement voir l'autre on les désactifs d'abord on les désactifs d'abord on le laisse comme ça après on va alors on va tout simplement aller dans un autre code on va tout simplement aller dans notre code ici et on va ajouter du on va ajouter d'autres codes qu'on n'a même pas touché c'est ce qu'on les appelle les javascript alors pour commencer on va écrire le script on décale comme ça on va créer nos propres variables les variables qu'on va créer on commence par var et c'est fait on va mettre par exemple un x ici et on va mettre doc document que vous voyez ici point directement il y en a la partie point quoi il y en a la partie point point get ce qui nous intéresse directement et puis on va aller voir ce qui nous intéresse en réalité il y en a deux choses il y en a la partie il y en a l'autre côté registre alors là on va tout simplement le coller là ce qu'on a fait ici on peut directement le copier et le mettait en bas mais ce qui est bon puisque c'est un autre coup là c'est pas grave que je veux dire tout le tapais et par 1 donc point get on va faire la même chose mais cette fois ci on retourne ici on copie juste celle qui est là chaque fois vous me voyez directement aller copier quelque chose ça c'est pour être sûr c'est qu'il est parfois les professeurs n'arrive pas à dire l'étudiant c'est que là on là je suis sûr qu'il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter après le dernier qu'on avait directement dans le id c'est quoi c'est on va le mettre z on va mettre égale directement 2 après ça c'est quoi d'autre et là si vous regardez très bien et vous regardez tout ce qu'on est en train de faire on pouvait constater que tout ce qu'on a balancé ici il nous reste que ça voilà c'est celle là qui va amener tout ce qui est derrière quoi alors on va le balancer ici et là le tour est joué alors je crois que je crois que vous commencez directement à apprécier les javascript et là on va faire un petit peu un espace on va commencer directement aux fonctions là on va entrer directement au registre on ouvre et on insère tout ce que ça se trouve ici là haut et là on va directement commencer par x point style et ça te trouve ici point left le left qu'on a on a utilisé là bas d'une manière d'une manière statique mais ici là on n'a pas besoin de l'utiliser d'une manière statique c'est ici j'ai mis moi 400 et x y je vais faire presque la même chose mais il suffit directement de couper etc mais c'est pas grave style left égal 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 oui bien voilà ici et x parfait j'ai enregistré ça de que j'ai enregistré je peux aller voir ça je peux aller voir ça facilement si c'est enregistré et bel et bien ça fonctionne à la merveille on peut se décaler à un seul endroit et ça ne doit pas directement bouger à l'autre endroit si vous voyez très bien c'est comme si c'est le cet endroit là qui s'affiche mais l'autre ne s'affiche pas du coup puisque je l'ai mis dans le même endroit vous voyez pas vous voyez pas la différence vraiment alors voilà après après ça on va on va tout simplement modifié un petit peu sur ce côté là j'ai laissé séparer i j'ai eu j'ai eu j'ai c'est ça C'est ça, c'est incroyable !